bonjour à vous tous amis bricoleurs bricoleuses c'est l'hiver il fait froid je crois que c'est le moment de parler poil dragon ce truc là bref pour brûler du bois et se chauffer voilà toute cette histoire de poil dragon est parti du fait qu'à un moment donné au bord des routes j'ai trouvé du bois broyé gratuitement que j'ai fait sécher et j'en ai fait un combustible qui marchait très très bien dans ce petit poil brf plaquette forestière bref c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi chez des professionnels il y en a des montagnes et des montagnes et les prix est vraiment pas très cher moi j'appelle ça plutôt assez dérisoire c'est 130 euros la tonne c'est exactement trois fois moins cher que le granulé de bois et du coup comme on a un combustible qui n'est pas très cher et qu'on a une combustion vous allez le voir qui est extraordinaire et ben ces deux choses qui sont très sympa à vous montrer encore aujourd'hui ce poil est sans soudure et c'est très important qu'il le reste sans soudure pour être démonté et pour qu'il n'y ait aucun pont thermique pour que la chaleur de l'intérieur ne se divise pas trop sur le combustible ou d'entrée de pièces tous les petits trous et gros trouvent pour être bouché grâce à de la terre du jardin à condition qu'il y ait un petit peu d'argile à l'intérieur voici le bruleur hop ça c'est le chargeur à combustible il peut être plus grand si on en a besoin aussi de l'entonnoir hop pour remplir le bruit à de bois voilà alors c'est pas très lourd là j'en ai mis à peu près un kilo et demi ça va durer une demi heure et devant il y a une trappe pour réguler la l'entrée d'air et voilà voilà au bout de cinq six minutes la combustion est quand même relativement propre il y a dix ans j'ai découvert les poils dragon et j'en ai fait une vidéo la vignette youtube va apparaître ici de cette vidéo si vous voulez la voir vous pourrez cliquer ici dans cette première vidéo je suis allé crescendo le premier poil que j'ai fait monter à 450 degrés et brûler des pommes de pain que je mettais de temps en temps comme ça dans le poil la deuxième version brûler des petites branches et monter à 750 degrés j'ai fini cette vidéo par une troisième version en brûlant des branches de sapin verte j'ai atteint 1100 degrés mais je me suis arrêté là car j'ai fondu aussi la centre de température mais ça m'a donné pas mal d'idées pour la suite j'ai fait une deuxième vidéo un an plus tard pour arriver à brûler sans fumée un combustible 100% renouvelable qui utilisait 0 g de pétrole pour arriver jusqu'au poil et surtout qui ne serait pas marchand un combustible qui ne puisse ni se vendre ni s'acheter bref des feuilles mortes des arbres j'arrive enfin non sans mal à fabriquer un poil dragon qui me permet de brûler que trois kilos de feuilles mortes par heure seulement et qui monte tenez vous bien à 1200 degrés autant de chaleur sans argent à dépenser pour le combustible ça m'a donné l'occasion du coup de fondre et de couler dans ce poil des kilos et des kilos d'aluminium ce poil était tellement tellement extraordinaire qui m'a permis en 2015 de réaliser la plus belle vidéo de toute ma chaîne qui malheureusement a fait un flop complet même pas 10% de mes abonnés connaissent l'existence de cette vidéo dans cette vidéo sans parole j'ai récupéré les capsules nespresso usagées en déchetterie par milliers j'ai séparé le mar de café d'un côté et capsules en aluminium de l'autre côté et j'ai réussi à brûler exclusivement dans ce poil que du mar de café sans fumée pour faire fondre ces mêmes capsules en aluminium vide et avec l'aluminium fondu j'ai fait des jouets enfin utiles entre guillemets pour mes enfants des jouets que j'ai recyclé en décoration pour halloween ce poil actif victime de son propre succès et a fini au bout d'une centaine d'heures d'usage à haute température par fondre lui même à l'époque mon public youtube donc vous m'avez dit c'est très sympa bandabé de brûler des feuilles mortes à 1200 degrés pour fondre de l'aluminium mais ça ne nous sert absolument à rien s'il te plaît fais nous un poil dragon qui puisse chauffer une maison vous serez au cheveur moins les mains sur une zade sur lesquelles on puisse cuisiner rapidement et proprement s'en noircir le dessous des casseroles et surtout qu'il puisse faire un peu d'eau chaude ça ça serait génial ça a pris deux ans d'essai et de réflexion pour concevoir dans une bouteille de gaz vide un petit poil sans soudure avec du matériel 100% recyclé pour répondre aux besoins de certains de mes abonnés j'ai offert ce premier poil à quelqu'un qui était en situation de grande péréalité énergétique malheureusement cette personne n'a pas gardé ce poil c'était trop contraignant de l'alimenter toutes les cinq minutes avec des petites branches de cette histoire j'en ai tiré une belle leçon la version suivante de ce petit poil dragon n'utilisait donc plus de branches ou brindilles puisque c'était contraignant il utilisait un nouveau combustible soit de la plaquette forestière soit du granulé de bois au choix en continu avec une autonomie de 30 minutes à une heure suivant la taille de la réserve de combustible cette deuxième version je l'ai offerte à mon ami la mienne des cars grand permaculteur mes yeux parmi les permaculteurs la vidéo est ici on a même réussi dessus sur une casserole inversée à faire un four dans lequel on avait fait une tarte aux pommes délicieuse le lien va apparaître ici après j'ai fait une grosse vidéo quelques années plus tard où j'expliquais vraiment le protocole où j'expliquais vraiment en détail comment fabriquer avec un brûleur particulier à granulés de bois pour ceux qui ne trouvaient pas du brf vous allez voir les plans s'afficher maintenant qui sont toujours disponibles et d'actualité sur le blog de l'énergie autrement au rayon plan voilà comment ce poil était abouti j'ai même organisé des stages à 4 à 10 même à beaucoup beaucoup j'ai fait des stages jusqu'à ce que j'ai épuisé dans la région les stocks de tubes en diamètre 100 dans les recycleries cette version n'était pas la dernière version ensuite il y a une autre version qui a eu lieu c'est quand j'ai mis un serpentin à la place de cette plaque en fonte pour chauffer de l'eau ça marchait très bien sauf que comme les fumées étaient froides parce que je récupérais toute la chaleur dans l'eau chaude pour faire de l'eau chaude et ben il y avait plus de fumée et ça pouvait plus marcher voilà c'est là que j'ai compris qu'on pouvait remplacer une cheminée qui dégageait 1000 watts de chaleur parce que l'air chaud qui montait pour faire une bonne combustion pouvait remplacer cette énergie perdue sous fond de chaleur par un ventilateur électrique bien évidemment mais qui consommait que 1 watts électrique et c'était quand même mille fois moins d'énergie dépensé à bon à condition d'avoir un peu d'électricité j'ai caché cette découverte comme j'aime bien le faire à la fin d'une vidéo comment faire la polenta voilà version longue à la fin et comme personne n'a relevé le détail mais je n'ai pas publié plus que ça donc l'idée c'était quand même on voit là je suis dans une serre assis à côté de moi il ya bien un poil requête et sur le poil il ya une bouilloire qui chauffe mais il n'y a pas de cheminée la cheminée elle est dans le sol pour chauffer la serre où elle a cheminé c'était juste un petit peu avant cette vidéo et on voit le panneau solaire qui alimente bien évidemment le ventilateur et là ce qu'on voit ce qui sort ce n'est pas de la fumée mais c'est juste la vapeur d'eau parce qu'en l'occurrence je vais revenir sur l'image de l'intérieur c'est un brûleur un peu spécial c'était l'adaptation pour un brûleur à granulés donc je refais encore une nouvelle vidéo où justement je vais exploiter cette notion que ça m'a mis un petit peu de temps à tout comprendre récupérer la chaleur des fumées pour récupérer chauffer une maison mais du coup la remplacer par un ventilateur allez c'est parti A priori là ça devrait bien refroidir par contre on va avoir un problème de tirage vu que les fumées seront froides du coup on va mettre un petit ventilateur de pc qui consomme 1 watt donc au lieu d'envoyer le verre chaud à peu près de l'ordre de 1000 watts on va juste consommer 1 watt pour évacuer c'est de fumer et booster le tirage du poil allez c'est parti c'est un ventilateur de pc d'ordinateur 12 volts 0,1 ampères donc 1,2 watts d'électricité fixer juste comme ça pour pas qu'il s'en aille avec un installation 12 volts là il tourne bien voilà donc très bien ça marche super bien alors on dirait qu'il y a de la fumée un petit peu mais ça ne pique pas vraiment le nez ni les yeux un petit peu la fumée quand même mais c'est pas juste la fumée c'est beaucoup de vapeur d'eau voilà alors viens voir approche toi on va montrer à tout le monde alors là on a le foyer il commence à être chaud un petit peu est-ce qu'on voit bien la flamme et encore on voit pas trop ça on va surtout le voir par derrière et puis on entend les flammes surtout oui on les entend bien et on regarde par le petit trou dessus ouf c'est carrément un brasier là dedans oui ok et pourtant quand on regarde les fumées eh ben y'a pas grand chose c'est le moins qu'on puisse dire voilà ça fait dix minutes que le poil fonctionne là on voit plus rien le poil est bien chaud la flamme est belle on va mesurer la température de la flamme juste sous ce truc là allez c'est parti on va mettre un peu de temps c'est de l'air on a dit on va être aussi vers 600 degrés mettre pause bon là bon on est entre 600 on est presque à 700 degrés là à 689 693 ça ça aussi ça dépend les si la flamme ou pas juste derrière up ici on va mesurer la température alors je vais refroidir un tout petit peu la sonde je connais à peu près la température d'ici on va voir hop et ici qu'est-ce qu'on a alors plus que 130 150 on va voir combien ce qu'on perd entre le dessus de la plaque et ici voilà ça stabilise à peu près à 350 plus ou moins 350 degrés donc on a perdu 300 degrés entre le dessus des flammes et ici le derrière du poil on va voir un petit peu plus loin à combien on est en température alors juste après on va voir je vais laisser refroidir un petit peu la sonde à la libre avant de la plonger dans le tuyau voilà bon ici à m après on est à 113 degrés à peu près du coup on a perdu encore 200 degrés par rapport à la dernière prise derrière le poil et on va regarder maintenant dans les fumées qu'est ce qu'on a comme température ici alors là surprise voilà et là on a à peu près 65 degrés comme fumée c'est impeccable je suis très 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 content la fumée est à 100 degrés alors que dans le poil il ya quand même la super flamme on arrive à voir la flamme et d'ici là hop par dessus là vraiment dans le trou la femme qui a l'esplendue très très bien du coup voilà du coup c'est parce qu'on a une très très belle flamme on a quasiment pas de fumée et qu'on peut se permettre de refroidir sinon bien évidemment ça avait des bûches là une mauvaise combustion le tuyau en cinq minutes ou en deux trois jours il serait complètement crassé dessus donc c'est la condition pour y arriver une combustion très très propre du brf avec une ventilation un petit peu forcée comme une chaudière à gaz un petit peu tout fonctionne très bien mis à part que ça sert absolument à rien d'avoir un poil comme ça dehors ça ne sert à rien ça sert à rien du coup l'idée c'est qu'on va mettre tout ce poil dans la petite maison autonome que je suis en train de faire il ya quelques vidéos qui ont déjà commencé des épisodes qui sortent sur le sujet ce tuyau là il sera pas vertical mais plutôt horizontal on fera passer à travers le mur pour sortir des fumées à l'extérieur et ce tuyau qui a l'air plutôt très très moche a priori vous avez bien compris on va l'enrober dans 500 kg ou une tonne de terre de cailloux de briques pour en faire un banc sur lequel on pourra s'asseoir les fesses au chaud ça va être un super truc par contre je me dis que quand le banc sera chaud est ce qu'il pourra quand même refroidir suffisamment les fumées pour que le ventilateur il craigne pas donc là il veut juste le mettre en place je vais le tester puis on fera un petit retour fait qu'on le refroidirait d'un moment par un autre système je sais pas trop enfin c'est comme ça ça sera mis dans un vent chauffant ça c'est sûr les chargeurs thermiques là il fait quand même 4 mètres 50 de long c'est un peu encombrant je vous propose de le mettre sur 45 cm de long seulement allez c'est parti le trou Et on l'enfile comment ? On l'enfile comme ça Et on va mettre le ventilateur de ce côté là Voilà, comme ça c'est bien étanche et on va brancher le ventilateur comme ça Et maintenant on va brancher le ventilateur Ouf, on voit la différence Et on va mettre le bon tirage Ouf, le bruit Au milieu, juste avant l'échangeur On se retrouve déjà à 205, 206 degrés 207, ça monte encore là Parce que le poil est en train de chauffer Là on se trouve aux environs de 98, 100 degrés Je trouve que c'est un petit peu trop pour le ventilateur Surtout que le poil n'est pas encore tout à fait chaud On perd quand même 100 degrés Entre ce point là et ce point là Ce qui tient beaucoup Mais il faut qu'on en perde plus Sinon on va faire fondre le ventilateur Du coup, allez Deuxième option Le deuxième ventilateur Pour refroidir Cet échangeur là C'est parti Hier ça n'a pas marché Le ventilateur Qui extraillait les fumées N'a pas réussi Malgré tous les tubes Que j'ai mis ici A les refroidir Parce qu'à un moment donné Les tubes sont devenus chauds Et ils extraillaient plus assez de chaleur La chaleur arrivait quand même Au niveau du ventilateur Et on faisait chauffer le ventilateur inutilement Du coup On a fait un autre truc On a rajouté un deuxième ventilateur Qui lui a fait le contraire Il va pousser l'air là dedans C'est bouché au fond Et ça va du coup pousser de l'air Dans les tubes Pour les refroidir Donc ça c'est de l'air propre Qui va refroidir Les fumées Et les fumées Normalement Ils vont sentir plus froides Alors Comme il y a deux ventilateurs Je me suis fait plaisir Je me suis fait un petit boîtier C'est un petit boîtier comme ça Il a trois interrupteurs Le premier C'est pour indiquer les voltages C'est très important Vu qu'il y a une combustion Dans une maison Avec de l'électricité Ça sera important Si c'est une maison autonome Qu'on sache Qu'est-ce qu'il y a dans la batterie Avant de démarrer le poêle Donc Le plus important Comme sur une voiture Il y a toujours la jauge d'essence Là il y aura toujours la jauge Si on veut faire alimenter les ventilateurs Il faut absolument Qu'il y ait ce bouton Allumer les voltages On est à 12,4 volts Le premier interrupteur Avec un petit voyant Fait démarrer Le ventilateur des fumées Et il y a l'option On refroidit encore plus les fumées En poussant avec un deuxième ventilateur De l'air là-dedans Allez On va tester Avec le thermomètre Bien évidemment C'est parti Je crois qu'on est à peu près A 440 degrés Je ne sais pas si on voit bien La plaque de cuisson Là Elle est ici Il y a 260 Ouais à peu près 250 Ici On n'est plus qu'à 170 degrés Et alors après C'est assez rigolo On va décrescendo 90 79 75 60 Ça diminue 50 40 41 Voilà Bon dehors Il fait assez froid Et là C'est très très chaud Je n'hésite pas de mettre ma main Là C'est facile De mettre sa main Voilà Alors c'est vraiment pas mal Bon ça On sent les fumées Mais c'est plutôt assez propre Il y a un peu de vapeur d'eau des fois Par contre il y a une partie De ce qui sort ici Qui est repris par là-dedans Non ça c'est pas très bien Donc on va Mettre un petit tuyau comme ça Juste pour sortir les fumées Un peu plus loin De l'endroit Où on les fait rentrer Voilà Ça brûle Ça brûle Ça brûle Et pourtant Et pourtant Ça sort froid Donc c'est vraiment sympa Au début Ça a beaucoup condensé Là Je pense que ça doit être 70 70 soit 80 degrés Et du coup il y a moins de condensation En tout cas on ne le voit plus Ça sent les fumées Mais ça ne se voit pas Ce système est complètement validé Je suis super 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 content Et ça va amener à une nouvelle fonction De ce deuxième rentrée d'air C'est que normalement Quand on sort de l'air chaud Par une cheminée C'est que forcément dans la maison De partout Il y a de l'air qui rentre Et cette air qui rentre forcément Quand on chauffe Ben cette air Il vient de dehors Et il est froid Et comme il est froid Il est lourd Et il condens Il se met en bas Au sol Il refroidit le sol d'une maison Même si le poil Il réchauffe la maison Dans sa globalité Grâce à ce système là La maison Ne va pas être en dépression Parce qu'on pousse de l'air Dans la maison Avec ce deuxième ventilateur Donc on va bien faire sortir Des fumées chaudes Qu'on a refroidies Et on va faire Par contre rentrer de l'air Dans la maison Qui va se réchauffer Du coup la maison Elle ne va pas être en dépression Ce n'est pas juste De l'air froid qui rentre Parce qu'on en sort par la cheminée On va la rentrer On va la réchauffer ici Donc globalement Pour la maison Ça va être beaucoup plus confortable Il faut comprendre Ici il y a le mur Ça c'est dehors Et ça c'est dedans Je valide complètement Donc ce système Qui est vraiment 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 sympa Il ne nous reste plus qu'une option Qu'on verra un petit peu plus tard C'est que là dedans Vu qu'on a des électricides Dans tous les sens On va quand même mettre une petite pompe Et puis on va mettre avec la pompe Un serpentin Pour chauffer de l'eau Il ne manque pas grand chose Pour faire une chaudière Complète Allez A bientôt Pour la suite de cette histoire Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada